Ce vendredi 15 juillet 2022, TFX diffusait l'émission Que sont-ils devenus ? L'occasion de retrouver d'anciennes gloires françaises disparues telles que des chanteuses et des candidates de télé-réalité. Les téléspectateurs ont ainsi pu revoir la chanteuse Indra qui a révélé avoir été sujette à d'importants soucis de santé après avoir eu recours à des injections de Botox, dans les années 1990. La chanteuse Indra devenait un véritable phénomène en France et en Europe grâce à ses tubes entraînants. 30 Après avoir connu la gloire, la star suédoise préfère se tenir loin des caméras et de la foule, elle qui a vu son apparence changer de façon drastique. Ce vendredi 15 juillet, la chanteuse aujourd'hui âgée de 54 ans avait ouvert les portes de son intimité aux caméras de la chaîne TFX et participait à l'émission Que sont-ils devenus ? Suivi lors d'un rendez-vous chez l'ostéopathe. Indra a expliqué comment elle a été défigurée, ça a commencé par une injection de Botox, en 2006, donc ça date. Le Botox commence à faire son effet. Je me rappelle, j'ai eu deux explosions derrière la nuque. Comme quelque chose qui pétait, tout qui avait lâché. Je sentais la tête qui descendait s'est-elle souvenu. Je sentais le visage se vider, j'étais bloqué vers le bas. Je commençais même à avoir une luxation de la mâchoire tellement ça tirait vers le bas. A-t-elle ensuite expliqué devant l'ostéopathe avant de lui faire état des douleurs qu'elle subit quotidiennement depuis plus de 15 ans, le tout accompagné de croquis réalisés par elle-même. A cause de cette intervention ratée, la chanteuse a désormais toujours l'air gonflé, on me dit souvent, pourquoi tu es gonflé ? Tu fais des injections ? Non, c'est l'œdème, c'est le poids, répond alors la chanteuse. Traité à la cortisone par un médecin, elle a ensuite dû faire face à des effets secondaires encore plus dévastateurs, j'étais avec mon fils dans le parc et tout d'un coup ça a lâché. Ça faisait comme des élastiques qui partaient en arrière, comme si on avait lâché. Et puis le nez, il y avait de l'eau qui coulait. Des litres. Je sentais le visage se vider, a-t-elle raconté.